Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgans.fr Aujourd'hui on va parler de la Olyxar Powerbank Donc 10 000 mAh Ici comme on peut voir Avec quelques petits atouts dans sa manche Qui en fait ce n'est pas qu'une Powerbank C'est aussi d'autres petites choses intéressantes Même s'il y a quelques déceptions Au niveau de la conception Donc on nous aurons une surface noire Donc tout ceci est en aluminium Le reste, donc on a du simili-alu Mais ce sera du plastique Du simple plastique ici et ici Donc d'ailleurs qui a été fait design en Corée Donc Olyxar c'est coréen Et qui donc a bien sûr passé tout ce qui est certification Donc ici on a le plus intéressant C'est à dire ici d'abord Nous avons ici l'indicateur de batterie Donc là elle est vide Donc on voit de 25, 50, 75 et 100% Nous avons donc un petit bouton ici Peut-être un peu trop petit Pour appuyer Ici on peut voir donc S'allumer ou éteindre Ici nous avons une double LED Afin de s'en servir comme lampe de poche Nous avons ici deux sorties USB Donc une qui va être en sortie 2.1A Et l'autre qui va être en sortie 1A Mais aussi lecteur de cartes En fait quand je l'ai pris cette petite batterie C'était surtout pour justement ce lecteur de cartes Je me suis dit que si on le rechargeait En même temps ça aurait pu faire OTG Et donc tout en rechargeant Pouvoir justement échanger des données Avec le téléphone Et ce qui aurait été intéressant Pour ceux qui ont une petite mémoire Et bien on aurait eu ça Ce qui fait qu'on aurait pu mettre de la musique Et ça aurait pu être intéressant Malheureusement ce n'est pas le cas C'est fait pour être connecté au PC Pour échanger Être lecteur de cartes sur le PC Ce qui est extrêmement décevant A mon goût Puisque ça perd tout son intérêt Et au final ça fait un petit peu On le sent un petit peu à part Puisque c'est fait pour être rechargé sur prise murale Puisque c'est du 10 000 mAh Et utiliser une batterie externe Pour connecter au PC C'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant Le plus intéressant c'est d'avoir une double sortie USB Ce qui va permettre de recharger Tout ce qu'on veut en USB Donc le seul souci c'est qu'on sera limité A 2.1A ici Donc ça plutôt normal Mais surtout 1A ici Parce qu'il y a la prise en charge De lecteur de cartes Pour le recharger nous avons la micro USB Ici pour finir On va commencer par parler Par la lampe LED Qui va permettre d'éclairer un petit peu Donc hop On peut voir un petit peu Que ça s'illumine plutôt bien C'est pas extrêmement puissant Mais ça permettra par exemple De s'orienter dans son appart Donc voilà Ça peut être utile Comme ça Donc d'ailleurs on peut voir Que cette fois-ci La LED ici est verte Et ce sera possible de l'utiliser Même si la batterie est vide Donc il y a une petite sécurité Pour la lampe Et donc l'utiliser Même si elle est vide Hop On revient avec de la lumière Et on revient avec un trépied Qui sera correctement déployé Pour finir Donc nous avons Déjà de base Donc ce câble là Qui est donc fourni Pour pouvoir donc recharger Et nous avons d'autres câbles Que je n'ai malheureusement pas ici Qui va nous permettre Alors il y a donc le câble ici Nous avons aussi le câble lightning Le câble 30 poches Pour 30 broches pardon Pour les anciens iPhone Qui n'utilisent pas le tout dernier câble Qui est donc réversible etc Qui est aussi petit que ça Vous vous souvenez Les grosses broches etc Vous aurez aussi la possibilité De connecter Via donc Une partie qui va se connecter ici Tout ce qui est ancien chargeur Donc de tout type Nokia etc Donc ce qui est bien C'est qu'en sortie de boîte On se retrouvera Avec toute une partie de connectique Qui va permettre de recharger Des anciens téléphones Des plus grands constructeurs Donc nous avons jusqu'à 10 types de De connectique Différentes Qui seront inclus dedans Malheureusement je ne peux pas vous montrer Mais intéressant en tout cas Pour pouvoir recharger Justement tout ce qui est possible De recharger Le plus décevant Comme je l'ai dit C'est le lecteur de cartes Donc au delà de ça Donc c'est une bonne batterie 10 000 mAh On les ressent vraiment au rechargement Ce qui fait qu'elle durera longtemps Elle n'est pas trop lourde Et elle permet d'avoir une double utilisation Avec sa petite lampe de poche Incluise Après avec smartphone Aujourd'hui On a les smartphones Qui font aussi Donc Lampes Mais ça permettra aussi De l'utiliser simplement En appuyant sur le bouton Deux petites secondes Pour pouvoir l'allumer Et l'éteindre Dans le même cas Et même s'il a courte de batterie Donc votre téléphone est à courte de batterie Ça marchera Donc le plus décevant Je reviens là dessus C'est le lecteur de cartes Qui donc Est disponible que pour le PC Et non pas pour le smartphone Et c'est vraiment dommage Puisque je m'attendais vraiment A pouvoir utiliser Tout en chargeant son téléphone Cette partie là Mais en plus de ça Le problème C'est que ça ne rentre pas Jusqu'au bout Et comme on peut le voir Si je l'ai bien mis On vérifie Normalement Ça va rentrer à fond Voilà On peut le rentrer Que comme ça Ce qui fait qu'il y a Énormément de pertes Et je m'attendais vraiment A ce que ça rend jusqu'au bout Et bien non On est bloqué en fait à ça Ce qui fait que En plus de ça Ça va être extrêmement fragile Donc ce n'est malheureusement Pas très très intéressant Et cette fonction là Sera malheureusement Mise de côté A part pour ceux qui n'en ont pas Et qui ont vraiment besoin De ce type de choses Sur son PC Là dessus On aura quelque chose De pas très très utile Donc voilà Comment on peut résumer Cette petite batterie Olixlar Powerbank Que vous pouvez retrouver Sur MobileFun Au prix qui est affiché Donc justement ici Et pour moi Ce n'est pas un mauvais investissement Mais ce n'est pas à la hauteur De ce que j'attendais Surtout avec la fonction SD Card Voilà A bientôt pour un prochain test Sur Androgance.fr Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt pour de prochains tests Sur Androgance.fr